Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'emporte en voyage pour tout ce qui est en tout cas trousse de toilettes, on va dire la partie make-up a été fait lors d'une autre vidéo donc voilà, là c'est uniquement les produits de toilettes donc j'ai uniquement mes produits de toilettes, mon homme a déjà fait sa petite trousse à part mais lui elle est toute petite je vous montre la taille de la mienne qui est archi, archi, archi pleine vraiment, voilà, elle est complètement à bloc donc je vais vous montrer un petit peu tout et puis voilà comme ça, ça vous fera déjà une idée de ce que j'emmène sachant qu'il n'y a pas ma brosse à dents électrique encore dedans puisque j'en ai quand même encore besoin donc pour commencer je vais prendre le parfum sans alcool de mon oeil de Tahiti, c'est une eau parfumante en fait, sans alcool, pourquoi ? parce qu'au moins si je m'en mets et que je bronze dessus je n'aurai pas de traces de parfum étant donné que l'alcool s'évapore et quoi, l'alcool en fait pardon, l'alcool laisse des traces sur la peau quand vous bronzez tandis que l'eau parfumante, non pas du tout ensuite, j'ai pris tout simplement une pince à cheveux voilà j'ai pris des petites barrettes voilà dans un petit pochon et le petit nœud rose qui est à l'intérieur c'est tout simplement quand j'utilise mon bun pour pouvoir mettre en fait à la base du bun et faire un truc un peu plus joli parce que comme j'ai les cheveux assez courts quand je fais le bun à la base, ce n'est pas super joli donc voilà, il y a un chouchou des barrettes de danseuse, etc. j'ai pris ensuite un peigne pour pouvoir me brosser les cheveux sous la douche quand je me lève les cheveux à grosses dents parce que quand on a une permanente voilà, c'est comme ça j'ai pris ensuite appareil d'épilation avec le petit chargeur mais on a quand même des adaptateurs pour prendre vacances donc heureusement parce qu'aux Etats-Unis ce n'est pas les mêmes prises qu'en France ensuite j'ai pris histoire d'avoir un petit shampoing mon chouchou de tous les temps le shampoing douche des lagons de chez Yves Rocher voilà, je vous avais dit que j'allais arrêter en fait pendant un petit moment je crois que c'est le dernier en fait qui me reste donc je l'ai pris parce que sinon j'ai des gros 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 formats de shampoing et je me dis qu'à l'hôtel il y aura quand même des petits shampoings bon après j'aime pas trop les shampoings des hôtels ça mousse pas, c'est pas super donc j'ai pris celui-là histoire de l'utiliser et de le finir j'ai pris ensuite en gel douche parce que forcément je ne sais pas s'il va y avoir des gels douche tout le temps étant donné qu'on va parcourir certaines villes complètement inhabitées de l'ouest des Etats-Unis donc je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que je prenne un gel douche donc j'ai pris un Ushuaïa le Hamam c'est une crème de douche anti-dessèchement au savon d'Alep et miel d'acacia alors je sais que mon homme n'est pas très tout ce qui est crème douche etc mais comme je pense qu'on va quand même prendre des petits coups de soleil avec nos visites là-bas une crème douche ça va être un petit peu plus sympa histoire de bien hydrater la peau je voulais également prendre vous savez le lait de corps Nivea qu'on met sous la douche et qu'on rince après histoire de vraiment avoir la peau bien hydratée mais bon je me suis dit que je n'allais pas vraiment profiter là-bas je n'allais pas prendre le temps de prendre soin de moi donc c'est un petit peu un produit gâché donc je vais préférer en fait le garder à la maison et j'utiliserai tranquillement quand je serai rentrée tranquillement rien de... voilà ensuite j'ai pris un après-shampooing aux extraits d'argile blanche et de lait de jasmin voilà pour les cheveux regraissants vides du petit marseillais c'est un format 200ml je n'ai pas plus petit en après-shampooing mais comme j'en utilise quand même pas mal voilà il va me faire largement plus mais bon ensuite j'ai pris dans un petit sachet parce que ça c'est le genre de truc si ça s'ouvre je suis pas bien j'ai pris mon dissolvant avec acétone histoire de me faire quand même un petit peu les ongles parce que là déjà ils sont pas du tout fait vous voyez ils sont tout caca burq mais je me les referai quand même un peu là-bas donc en termes de vernis j'ai pris celui de chez Virginie celui que Virginie m'a offert pour mon anniversaire le numéro 422 le sugar mat de chez Kiko qui est un super joli rose et que j'ai mis actuellement sur les pieds donc voilà ça c'est uniquement pour faire des petites retouches et ensuite pour les mains je veux quelque chose qui tienne relativement bien et je veux pas une couleur trop foncée histoire que si ça s'écaille on le voit pas trop donc j'ai pris une couleur très claire j'ai pris de chez Rimmel le numéro c'est le numéro 21 98 voilà c'est les Rimmel 60 secondes c'est un très joli rose nacré tout simple vraiment rien d'extravagant et là dedans c'est un OPI bon ce packaging vous ne le verrez pas en France étant donné qu'il vient du Canada c'est un OPI que j'ai depuis pas mal de temps qui est un durcisseur en fait et ce que je me suis aperçu c'est que dans les OPI ce que j'aime beaucoup dans les OPI comme beaucoup c'est les pinceaux parce qu'ils sont vraiment bien grands larges etc et que rien que le pinceau ça vaut quand même une blinde voilà c'est un pinceau vraiment tout ce qu'il y a de plus classique mais ils sont vraiment larges j'aime beaucoup et en fait ce que je fais c'est à l'intérieur de ce durcisseur quand j'arrivais à la fin j'ai mis tous les durcisseurs que j'avais en fait et en fait ce qui fait que là dedans vous avez un mélange entre un durcisseur de chez OPI un durcisseur de L'Oréal pour les ongles dédoublés un durcisseur pour je sais plus les ongles ayant besoin de vitamines etc donc vous avez vachement de durcisseurs dedans et en fait je me fais mes petits combos comme ça et je trouve ça vraiment vraiment super il marche super bien ensuite coton-tige j'ai pris des lingettes de la marque Essence que j'avais acheté chez Nose voilà j'ai pris un paquet tout neuf tout neuf voilà que j'avais payé 75 centimes donc ensuite j'ai pris le vernis le dentifrice donc j'arrête pas de vous parler c'est le Paranontax voilà qui a un goût hyper iodé mais qui est super bien qui me rend les dents vraiment toutes blanches les gencives plus du tout fragilisées etc et je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos produits terminés je rachète ou pas donc je l'aime vraiment beaucoup j'ai commencé à mettre mon homme sur ce dentifrice là et au début il pouvait pas du tout le il pouvait pas du tout l'avoir dans la bouche et aujourd'hui maintenant il s'est très bien fait donc voilà ensuite j'ai pris ma crème alors c'est une crème que je n'ai même pas testée mais je me suis dit que j'allais la tester directement là-bas c'est une crème Nivea c'est un soin de jour matifiant pour peau mix à tendance grasse qui hydrate intensément et qui matifie un petit peu la peau et je l'ai pris tout simplement j'en avais une autre à tester également mais j'ai pris celle-là parce qu'elle a un FPS de 15 et que j'avais besoin d'une d'une protection pour le visage parce que j'ai des protections pour le corps mais j'ai rien pour le visage et j'ai complètement zappé d'en acheter donc je me suis dit que celle-là elle serait très bien et elle ferait les deux en même temps j'ai pris ensuite pour rester dans le visage et mes visages j'ai pris la crème qui est en fait une crème de jour mais que j'utilise la nuit tout simplement pour bien hydrater c'est la relève éclat la soin fraîcheur de teint de chez Pierre Rico que j'ai acheté depuis l'hiver dernier et qui en fait en soin de jour ne me convient pas que j'utilise uniquement le soir et vous voyez qu'il en reste quand même pas mal au fond mais que je l'ai quand même bien creusé donc voilà je la mets le soir elle est vraiment bien riche bien comme j'aime donc pour le soir c'est parfait pour moi et ensuite j'ai commencé à tester la Nectar of Nature le contour des yeux hydratant à la menthe qu'Aurélie m'avait donné lors d'un swap qu'elle m'avait offert et que je trouve vraiment vraiment super bien bien hydratant etc j'ai le contour de l'oeil tout doux et puis je peux réutiliser des produits que je n'utilisais plus avant parce que mon contour de l'oeil était tout sec comme le comment ça s'appelle l'anti-cerne compact de ELF donc je vous avais dit que c'était un produit qui ne me correspondait absolument pas et depuis que mon contour de l'oeil est beaucoup plus hydraté en fait il absorbe vraiment ce contour de l'oeil et je peux le réutiliser donc je suis vraiment très contente j'ai pris ensuite alors ça c'est le genre de truc on n'y pense jamais mais moi j'adore en avoir avec moi toujours c'est tout simplement des épingles à nourrice comme ça c'est le genre de truc on en a toujours besoin et dans une trousse de toilette surtout que quand on part à l'étranger voilà je me dis qu'on n'a pas toujours tout à la maison donc très important pour moi comme des épingles tout simplement des épingles quand vous avez un petit bouton à percer ou un poil incarné ou n'importe quoi on a toujours besoin d'épingles donc voilà je prends ça j'ai pris ensuite alors ça c'est le coupon de ma vie oui je l'aime trop c'est un super gros coupon que j'avais acheté dans un magasin qui s'appelle Centracor donc c'est comme la foire fouille en fait il se tire voilà vous avez l'emballage si vous n'avez pas envie de garder l'emballage vous le gardez et là en fait vous avez vraiment un système anti-dérapant pour vraiment bien tenir et vous avez un embout vachement sympa ce qui permet ce qui permet que quand vous appuyez vous avez vraiment vous avez vraiment de la surface pour pouvoir appuyer il coupe super bien il est vraiment super donc moi je m'en sers uniquement pour les pieds mais voilà quoi ça va coûter je crois 2 euros et il est super génial vraiment je l'aime donc ensuite j'ai pris mon bifaz de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci voilà et qui est un bifaz qui quand tu veux mélanger il reste énormément en mélange et parce que vous avez des bifaz qui se une fois mélangé au bout de 2 secondes tac les 2 éléments en fait l'eau et l'huile se séparent et puis vous avez du mal en fait à en verser sur le coton donc vous voyez qu'il est encore bien bien mélangé celui là et il est en train de remonter tout doucement vous voyez le bas voilà donc c'est un démaquillant qui est hyper efficace sur les waterproof d'autant plus que je vais utiliser un mascara waterproof tous les jours donc vraiment je l'aime je l'aime vraiment beaucoup et au moins c'est un petit format quoi c'est un format classique 125ml et j'ai largement de quoi faire ensuite j'ai pris deux lotions pour le matin étant donné que ce sont des petits petits formats et que sinon j'ai que des gros trucs donc là au moins c'est pour les finir et les tester par la même occasion le premier c'est un de The Body Shop qui s'appelle algue tonique algue tonique clarifiant pour pomista gras c'est une oh j'y arrive pas c'est une lotion tonique pour resserrer les pores et éliminer les impuretés tout en réduisant l'excès de sébum c'est un version 300ml voilà il se présente comme ceci il est pratiquement tout neuf et voilà c'est l'occasion de le tester et l'autre c'est un aloes tonique apaisant pour peau sensible lotion tonique réconfortante et revitalisante pour purifier sans irriter voilà pareil hop je vous le montre et là j'en ai jusque là donc je me dis que le matin si tout va bien voilà je mettrai celui-là pour peau normale en fait et pour le sensible si vraiment j'ai pris un coup de soleil ou si vraiment j'ai la peau qui tire un petit peu donc voilà un petit peu et ma trou c'est très grande parce qu'il me reste encore un 2-3 petits produits après je voulais prendre le produit de chez The Body Shop que j'ai acheté il y a pas longtemps la fleur de coton soin dynamisant boucle voilà pour avoir des boucles impeccables il se présente trop comme ceci il vaut je crois une dizaine d'euros et moi je l'ai eu à 3,90€ parce qu'il était en solde voilà il est sympa vraiment j'ai vraiment bien aimé vous avez juste à faire 2-3 pompes et vous le mettez sur les boucles bon là je l'ai pas fait parce que je devais mettre aujourd'hui un casque de moto donc j'ai vraiment pas pris soin de mes cheveux de toute façon je me lève dans 2 jours juste avant le départ donc voilà mais je me suis dit que j'allais le prendre et puis comme ça au moins je pourrais le tester là-bas parce que je vais souvent me laver les cheveux avec le sable le vent etc donc il fallait quand même qu'il soit un petit peu nourri et avoir de jolies boucles donc voilà après je sais pas j'hésite entre encore ce produit là et j'ai une huile l'huile pailletée de chez Nuxe que j'ai eu depuis au moins 5 ans et je l'ai absolument pas utilisé et je me dis que c'est le meilleur moyen de l'utiliser là-bas parce que au moins ça va me les nourrir en profondeur et me faire des jolies paillettes sur les cheveux donc je sais pas encore ça c'est un produit j'hésite encore ma valise n'est pas terminée j'ai pris ensuite ma petite éponge pour pouvoir bien me laver le visage le soir sous la douche voilà alors j'ai pas pris de nettoyant visage étant donné que je pense que j'ai suffisamment ma trousse ma trousse est quasiment pleine donc le soir je me nettoierai le visage directement avec du gel douche ça ira très bien donc voilà et ensuite pour terminer parce que je pars jamais sans crème pour les mains j'ai pris ma petite crème pour les mains à la canneberge voilà que j'avais eu chez The Body Shop également que j'avais eu la collection de Noël et que j'ai utilisé qu'une seule fois qui est vraiment très très bien parce que moi qui ai toujours les mains moites très souvent les mains moites en fait bon bah non heureusement aujourd'hui ça va mais moi qui ai les mains moites d'habitude toutes les crèmes que je mets j'ai les mains qui sont toutes collantes etc et avec celle là bah pas du tout donc je suis contente j'en ai d'autres à utiliser de chez Body Shop mais voilà donc bah écoutez ça fait déjà pas mal dans une trousse pour 3 semaines d'autant plus qu'on va dans un pays civilisé donc je devrais trouver quand même mon bonheur là-bas au cas où et que je ne suis pas sûre de ne pas revenir avec des choses parce que je pense que là-bas il va y avoir un budget shopping aussi qui va être sympa enfin bon bref comme tout le monde de toute façon ne changeons pas une équipe qui gagne en tout cas les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en avez envie je vous remercie en tout cas de me suivre si fidèlement de me laisser toujours des mots gentils parce que c'est vraiment très agréable je sais pas si j'aurai vraiment le temps de vous répondre avant de partir ou là-bas ça sera carrément impossible mais j'essaierai je ferai mon maximum bref vous allez vraiment me manquer je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bisous bye bye Sous-titrage ST' 501